RCF 6h30, 9h, la matinale RCF Et à 7h13, nous retrouvons Eric Meuchler. Bonjour Eric. Bonjour Stéphanie. Alors la consommation des produits bio est en forte hausse. Selon l'agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, l'agence bio pour les intimes, un groupement d'intérêt public créé par le gouvernement Jospa en 2001, cette augmentation a été de 17% en 2017. Même si cette augmentation ne bénéficie pas intégralement aux paysans bio français, puisqu'elle inclut la consommation d'aliments exotiques comme le café, le chocolat et certains fruits produits ailleurs que dans nos régions d'outre-mer, elle est quand même à deux chiffres. Pour autant, bien que la surface agricole utile, la SAU, désormais consacrée à la bio, est doublée l'an dernier, elle ne représente que 5% de la SAU nationale. C'est quand même une bonne nouvelle Eric ! Bien sûr Stéphanie. Tant pour notre santé que pour celle de notre environnement. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale vient de rejeter l'interdiction d'utiliser le glyphosate, pourtant promise par Emmanuel Macron. Ce poison herbicide aux effets ravageurs sur la biodiversité et probablement cancérigène, va donc pouvoir continuer à être épandu sur les cultures. L'Assemblée nationale examine en effet, en ce moment, en première lecture, le projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Vous noterez au passage, Stéphanie, le cynisme de l'intitulé. C'est mardi 29 mai à 2h du matin que l'amendement prévoyant d'inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate d'ici 2021 a été rejeté par 63 députés. Alors, Eric, comment 63 députés peuvent-ils prendre seuls une telle décision ? Eh bien, c'est très simple, Stéphanie, parce que sur les 577 députés que compte l'Assemblée nationale, il n'était que 85 dans l'hémicycle au moment du vote de cet amendement et 63 d'entre eux l'ont rejeté. Ce qui fait, pour une mesure qui impacte directement notre santé et l'état de la biodiversité, tout de même 492 députés absents. De la même manière, toutes les mesures réduisant la souffrance animale ont été rejetées. Un signal fort en direction du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travers, fervent défenseur de l'agrochimie intensive, qui peut désormais compter sur le désintérêt de nos parlementaires, pour revenir aussi sur l'interdiction des néonicotinoïdes, une famille d'insecticides tueuses d'abeilles. Pendant ce temps, les fermes-usines se développent, la biodiversité s'effondre, et la France, incapable de répondre à la forte hausse intérieure de produits bio, continue d'importer des œufs bio et du porc bio. Cherchez l'erreur, Stéphanie.